Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment supprimer des données à partir d'une sélection de DataGridium. Bon, voilà l'exécutable de notre projet. Donc l'idée, une fois que tu sélectiones la ligne libre et que tu cliques sur le bouton supprimer, c'est la suppression. Ok ? On peut choisir une multi-selection, on peut choisir la ligne libre. D'accord. Alors, on va commencer dans le code. Dans un premier temps, on a une méthode affichée. Donc tout simplement, on a une méthode qui nous a affiché les données sur DataGridium. Donc, on a un dataset et on a affiché les informations du stagiaire. Ok. On va faire l'événement Load. Donc, on a une procédure. Ça marche. Donc maintenant, on a un bouton supprimer. On a dit qu'on a un code. On a supprimé les enregistrements que j'ai sélectionné. Donc, on a une méthode qui nous a affiché les données sur la ligne courante. Donc, tout simplement, on a une méthode qui nous a affiché les données sur la ligne courante. On a effectivementеличé legrad. ョ hélic. Normalement, on a cheminé. «Rows » Play la ligne courante de DataGridVue. Donc, on a dit « dataGridView ». Voilà. Point. « CurrentRows ». « index ». Donc, on a récupéré l'indicé. d'un courant de date d'agression ou d'un délit pour DELETE ça marche ? donc une fois qu'on a une vitesse il suffit d'avoir une mise à jour pour que la suppression soit effectuée sur la base de données d'un délit réel donc on va dire sb est égale new pardon je n'ai pas dit sb est égale cb donc cb est égale new sql command builder de data adapter ensuite data adapter point update de ds la table stature donc ça marche donc volez le code aucun dire un message de confirmation un message vox toucher par exemple supprimer avec succès ça marche un message vox toucher tout le monde on va tuer et ensuite on va lui en dessous pour supprimer que la ligne courante se trouve le data grid on va supprimer un code c'est si d'envoyer une ligne d'un solo c'est une ligne d'un autre c'est quoi je vais mettre un page si on va mettre c'est un page si on va mettre d'un page tout simplement je dois faire une boucle de dataGridView diri comme là donc on va dire Google for each dataGridViewRow are in dataGridView.Rows ensuite je vais me dire la condiffin donc la condiffin diri est if dataGridView.CurrentRow.Selected est égal donc j'espère qu'on trouve le code et j'espère qu'on trouve le code donc quand on trouve le code ça marche donc on trouve ligne par ligne ensuite quand on trouve toutes les lignes il y a un indice sélectionné comme si on trouve le code donc j'espère qu'on trouve le code maintenant on a une exécutée et on trouve le programme diri ça marche alors par exemple on va supprimer la dernière ligne donc on va dire supprimer tout le lien supprimer avec succès qu'il faut que l'on trouve supprimer notre dataGrid mais je trouve la base de données donc voilà qu'il faut que l'on trouve la dernière lignée il y a une matricule 5 il y a une matricule 5 il y a une matricule maintenant on va supprimer notre ligne donc on va dire on va dire qu'on va supprimer donc on va faire une sélection de la matière numéro 2 on va dire un contrôle on va dire une sélection de la numéro 3 et numéro 4 voilà donc on va mettre une sélection de la matière de la supplémentaire on va cliquer sur le bouton supprimer qui fait que l'on trouve supprimer supprimer avec succès on va dire que l'on trouve la donnée on va mettre une sélection de la matière il y a une matricule 1 donc j'espère que l'on ferme tout le code merci pour votre attention à bientôt